Merci Tinami Kwe pour ce nouvel opus. Chantez en langue nzebi, voilà l'exemple d'une Gabonaise qui pense Gabon d'abord, pas cette bande de tribalistes qui ne pense qu'aux intérêts du clan. Je vais vous demander ce soir de vous adapter au nouveau canot de diffusion, mes lives. Parce que tout simplement, on évolue et il faut adapter notre mode d'intervention au nouveau contexte. Donc, vous avez constaté depuis un bout de temps que ça change un peu. Il y a un temps d'adaptation naturellement et ça ira, ça devrait pouvoir aller. C'est une affaire de puissance d'Internet qu'il va falloir voir dans les prochains jours. Donc, vous avez constaté que l'image bouge encore un peu, mais c'est une nouvelle application. Une nouvelle application pour les diffusions. Il y a même des chaînes de télévision qui utilisent cette application. J'ai une caméra chèrement acquise par quelqu'un de bonne volonté qui me l'a prêtée et j'ai besoin de travailler donc avec ça. Il va falloir m'adapter. Et pour cela, il faut utiliser l'ordinateur. Parce que jusqu'à là, les lives que j'utilisais, que j'ai fait, c'est à partir du téléphone. Mais le téléphone montre ses limites. Or, avec l'ordinateur, c'est plus professionnel. On a la possibilité de projeter ce nombre d'images. C'est pourquoi j'ai fait installer cette application. Je voudrais dire merci à mon frère Yannick Ndomba, qui a été l'un des pionniers à utiliser cette application. Merci aussi à mon webmaster, Kelly. Merci pour tout. Grégoire, Ndomba. Merci pour votre expertise aussi. Parce que ça n'a pas été facile pour moi. Mais j'apprends très vite. Vous m'avez donné, vous m'avez dit qu'il fallait trois semaines, quatre semaines pour commencer à m'en sortir pour pouvoir faire un live. Mais j'ai appris ça en moins de deux heures de temps. Donc, c'est ça aussi quand on est né à Mandji. Vous voyez Mandji derrière moi là. C'est la plaine de Mandji que vous voyez derrière moi là. Je sais que lorsque j'ai diffusé les premières images, j'ai des gens qui ont dit, voilà, la bande d'imbéciles là, qui a dit, oui, il est maintenant dans un château. Ali Bongo lui a donné de l'argent pour... C'est fatigant les Gabonais. Ils sont fatigants. Ils sont épuisants. Ils sont toxiques. Et ils sont à la limite bêtes. Je ne peux pas comprendre qu'avec les nouvelles technologies de la communication, on peut faire beaucoup de choses. Je vous assure que si j'ai réussi à installer dans mon nouvel appartement, si j'ai réussi à installer la fibre optique, ça va donner des résultats enviables. Parce que je sais que j'ai mis le paquet pour avoir un certain nombre d'équipements pour me permettre de diffuser désormais sur YouTube, transformer la chaîne YouTube en web TV qui va diffuser en continu. C'est-à-dire qu'à tout moment de la journée, on peut avoir un flash d'informations sur quelque chose d'important qui va se produire au Gabon. Et puis on verra avec le temps comment élargir dans la seule région. Donc la priorité, c'est d'abord au Gabon. Il y a des gens qui vont me poser la question pourquoi tu mets l'accent particulier sur le Gabon alors que tu l'accuses sur la seule région. Mais je voulais qu'ils sachent une chose. Le mouton qui va brouter commence près de l'enclos. Le mouton qui va brouter commence près de l'enclos. Voilà. Donc, je commence par chez moi, mon pays du Gabon. Et après, on verra comment on pourra parler d'autres pays. Surtout qu'il doit y avoir des élections dans plusieurs pays en 2020. Voilà. Donc, on verra comment couvrir tout ça avec les correspondants que nous avons sur place. Et pour le moment, on commence par le Gabon, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il va falloir vous adapter à ça. Et j'ai dit aux gens qui sont sur Facebook de se mettre aussi sur YouTube. Parce que s'il n'y a pas un bon débit, je ne pourrais pas diffuser à la fois sur Facebook et sur YouTube. Je vais privilégier YouTube. Donc, je privilégier YouTube parce que, bon, Facebook, j'ai subi trop de censure aussi. Et naturellement, on vous fait attendre un mois parfois pour faire passer un certain nombre d'informations. Il faut avoir l'approbation de Facebook. quand on suspend, quand je mets des vidéos, ça revient maintenant, ça écrit votre vidéo en attente de traitement. Franchement, ça commence à me satisfaire. Donc, YouTube, c'est plus professionnel. On peut transformer la chaîne en web TV. Voilà davantage que Facebook n'a pas aujourd'hui. Donc, je voudrais mettre le paquet sur YouTube. Ça va être une chaîne numérique. Aujourd'hui, tout le monde est sur YouTube. Donc, il suffit de vous créer un compte Google. Donc, un compte Gmail. Si vous avez un compte Gmail, vous avez accès à Facebook parce que les gens aiment la facilité. Les Gabonais aiment la facilité. C'est terrible. L'Africain, en général, aime la facilité. Et le Gabonais, en particulier, aime la facilité. N'aime pas faire un peu d'efforts. Mais c'est terrible quand même. Il faut faire un peu d'efforts. Alors, vous voyez que même quand on diffuse l'émission Le Balcon, les gens sont plus sur Facebook que sur YouTube. C'est normal. Facebook, c'est le Shabbat. Mais à terme, on ne pourra diffuser que sur la chaîne YouTube. Il y aura des droits. Il y a un certain nombre de choses à respecter. On va s'y soumettre. Donc, c'est pourquoi je vous avais demandé de vous abonner aussi sur la chaîne YouTube. Ce n'est pas pour des considérations mercantiles. J'ai vu une petite légion d'imbécile qui a publié aujourd'hui que j'utilise. Tout ce que j'utilise, là, je me fais de l'argent. Je me fais beaucoup d'argent avec les sociétés, les marques que je diffuse. Franchement, je ne savais pas que le Gabonais était imbécile jusqu'à ce niveau. Excusez-moi. Voilà une bande d'abruti qui ne sait pas. Moi, je paye mes vêtements comme tout autre Gabonais dans des magasins. Et il suffit de savoir ce que je veux. J'adapte le contexte. Maintenant, voilà les gens qui pensent que je me fais de l'argent sur la base du combat politique. Mais moi, j'ai mon feeling à moi. Je n'ai pas intérêt aux autres de faire ça. Au départ, on a commencé par rigoler. Il y a des gens qui ont commencé à rigoler. Oui, j'ai vu surtout les rabous gris qui ont échoué. Ils avaient commencé par se moquer de moi. Mais moi, je suis propre depuis mon jeune âge. Et j'essaie d'être propre quand je m'adresse à vous. Je vous dois du respect, de la considération. Je suis obligé d'être présentable. Je ne peux pas venir m'adresser à vous en rayon. Non. Je suis quelqu'un comme ça. Je suis maniaque de nature. J'essaie d'être propre le maximum possible. Et donc, les gens commencent à répandre la nouvelle que, oui, Moulinda s'est fait beaucoup d'argent avec des marques. Ce sont des marques, des grandes marques-là qui financent, qui me payent. Je vous assure que ça accorde à ces imbéciles que le pays n'avance pas. Ça accorde à ces imbéciles que le pays n'avance pas. Vous savez, ce sont les fous qui troublent l'eau. Et ce sont les pêcheurs qui pêchent. Vous voyez ? Donc, voilà des gens comme ça. Leur rôle, c'est de critiquer. Ils ne savent pas initier. Ils ne savent pas... Ils n'ont pas la suite dans les idées. Moi, j'ai pu avoir des idées dans la tête par rapport à ça. J'essaie d'innover au quotidien parce que j'estime qu'on doit évoluer. Je vois comment les autres évoluent. C'est ça. La bonne jalousie, c'est de faire comme l'autre. Au lieu de se mettre à critiquer régulièrement les autres, il faut innover. Il faut tenir. Et on a toujours ce que les Américains appellent un « hard model ». C'est toujours comme ça, partout. On nous rend compte, on s'inspire d'une personne et puis c'est comme ça. Pourquoi les gens, ils sont toujours en train de tirer les autres vers le bas ? Je n'ai jamais fait partie de la médiocrité et je ne ferai pas partie de la médiocrité. Je ne veux pas m'habiller en hayon parce qu'il y a des gens, des rabous gris qui n'arrivent pas à s'acheter des vêtements, qui s'habillent en hayon. Je ne suis pas là pour faire plaisir. Je ne sais pas faire plaisir. Moi, je suis ce que je suis. J'ai mon originalité. Et demain, vous avez vu, lorsque le Che Guevara faisait son combat, il avait son bonnet. De son vivant, on se moquait, on disait « Mais oui, ça c'est quoi ? » Mais quand il est mort, vous voyez les gens aujourd'hui qui portent le bonnet de Che Guevara. Donc, chacun a son style. Chacun a son style. Chacun peut créer un style. Chacun peut créer un concept. Mais avec la légion d'imbécile que nous avons au Gabon, et comme nous avons des dirigeants médiocres, on voudrait que tout le monde soit médiocre. C'est bizarre. On fait la promotion de la médiocrité. C'est terrible. Je n'ai jamais été médiocre. Même à l'école. Je n'ai jamais été médiocre. Mais quand on disciple de classe vivant, demandez-leur. Donc, si les gens veulent me pousser vers la médiocrité, ils seraient médiocres. Jamais. Là, ça me fait plaisir. Par exemple, je m'adresse à vous. J'ai derrière moi le fond de mon mandi natal. C'est cet endroit dont je vous parlais hier, où j'aimais souvent aller. J'avais même décidé de construire un hôtel là. C'est là où je vous avais dit. Sanctet Park. C'est cet endroit-là. Parce que le soir, à partir des 16h, on admire les animaux. On voit les éléphants derrière là. On voit les muffles. On voit les antilopes. On voit tous les animaux des fidèles. Donc, ça me fait plaisir. C'est comme si je me transportais à mon mandi. Mais ça, c'est grâce au nouveau logiciel. C'est grâce au nouveau logiciel que j'ai fait installer et qui m'a coûté 200 euros. 200 dollars. 200 euros. Donc, c'est un peu ça. On va essayer d'innover. Vous devez vous adapter au nouveau concept. Il ne faut pas aimer la facilité. Je sais que les Gabonais ont la facilité. L'homme Gabonais est comme ça. Vous voyez l'homme, même quand il drague une femme, quand la femme dit non, au premier abord, c'est fini. Il commence par récurer. Il n'arrive pas à forcer. Il aime quand tout est facile. Mais il faut quand même, à un moment donné, car c'est trop facile, ce n'est pas bon. Ce qui vous est servi avec autant de facilité, ce n'est pas bon. On apprécie la valeur d'une chose ou d'autre. On éprouve des difficultés à l'acquérir. C'est comme ça. Mais je comprends cette légende imbécile, je comprends, qui essaie de raconter des conneries. Moi, je ne vais pas m'apprésentir là-dessus longtemps. Mais sachez que les vêtements de Moulenda, c'est moi-même qui les achète. J'ai des tasses qui m'ont été offertes par des personnes qui m'aiment. Moi, je suis aimé. Ce n'est pas une petite poignée de voyous qui me combattent. C'est-à-dire que le nombre de personnes qui m'aiment est peut-être mille fois plus élevé que le nombre de personnes qui me combattent. Ce sont les rabougrées qui me combattent, qui n'arrivent pas à ma cheville qui me combattent. Qui ne comprennent pas comment je fonctionne. Qui essaient de m'abattre par tous les moyens. Qui n'arrivent pas à m'avoir. Mais le nombre de personnes qui m'aiment est plus élevé que le nombre de personnes qui me détestent. Parce que moi, je suis du côté du peuple. Donc, j'essaie de me battre au quotidien pour essayer de vous servir au mieux. Et là, par exemple, j'ai eu un souci avec un téléphone. Il y a un téléphone qui s'est cassé. Je ne sais pas où je l'ai jeté d'ailleurs. Il y a un téléphone qui s'est cassé. Et il aura fallu que je trouve, que je paye un autre téléphone pour faire l'émission. Donc, ne pouvons pas acheter notre téléphone dans l'immédiat. Et vous savez, le concept du coronavirus qui s'est dit en ce moment, on ne peut même pas sortir. Même si j'avais de l'argent sur moi. Je ne peux pas aller à Paris parce que j'habite déjà dans, j'habite à la campagne. Je ne peux pas aller à Paris, aller acheter un téléphone. Donc, j'ai fait quoi? Je m'interge, je ne parle plus. Mais quand je ne veux plus parler parce qu'il manque de téléphone pour faire le live, ils seront les premiers à venir dire ici que non, Moulinda a été acheté, voyez, il ne parle plus. Franchement, cette légende imbécile me fatigue. J'ai envie de voir le pays se libérer rapidement. Et voir ce que ces rabougris les viendront demain dans un Gabon libéré. C'est ça mon souhait. Ils essaient de me salir à chaque fois. Ils essaient de faire passer des choses dans la tête. Les gens qui sont naïfs comme eux. Parce que les vrais Gabonais savent ma sincérité. Ils savent la bonté de mon cœur. Même ceux qui essaient de me diaboliser aujourd'hui. On sait que beaucoup ont mangé sur ma main. Ça, on sait ça. Donc, je n'ai même pas besoin de parler. Donc, moi, je demande aux vrais Gabonais. Qui aime le Gabon? De se mettre sur ma page. De suivre l'information sur ma page. Je ne suis pas là pour induire les gens en erreur. Je ne suis pas là aussi pour faire plaisir. Même si une information ne vous plaît pas, je viendrai vous la donner. À vous de prendre les mesures qui s'imposent. Maintenant, si vous dites que l'on c'est un menteur, vous êtes libre d'apprécier. J'ai suivi un documentaire qui m'a été envoyé. Je crois que c'est la chaîne de télévision Planète qui a réalisé ce documentaire. Et qui a dit, à la fin, j'ai aimé la conclusion du journaliste. Il a dit, il reste à savoir ce que le monde fera de ces informations. J'ai vraiment apprécié cette. Parce que je l'ai dit aussi il y a deux jours. C'est aujourd'hui que j'ai reçu cette image. Une maman qui est aux Etats-Unis qui m'a envoyé cette image. Je suis au documentaire de bout en bout. C'est rare que je regarde des images de bout en bout. Ça m'aura pris pratiquement une vingtaine de minutes. Mais c'était important de savoir. Il y a une dame, un médecin, qui avait annoncé qu'on voulait diminuer la population planétaire. Parce qu'on estime que la surpopulation planétaire a eu une incidence climatique. Donc, elle avait prévenu. Elle a dit qu'on va créer des vaccins, tout ça, pour essayer de diminuer la population. Donc, elle a parlé. Après, elle a repris son avion. Elle est partie. Elle est allée se cacher dans les montagnes parce que les Américains veulent lui faire la peau. Donc, j'ai apprécié la chute. On appelle ça un journalisme. On appelle ça la chute. La chute du reportage ou la chute du papier. Et la chute du papier, du journaliste, il a dit ceci. Reste à savoir ce que le monde fera de ces informations. Ce que les peuples feront de ces informations. Donc, à mon niveau, je vous donnerai des informations. Je ne vais pas vous cacher des informations. À mon niveau, je ferai tout ce qui est de mon pouvoir pour recueillir des informations, pour les péser, les sous-péser, pour procéder à des vérifications humainement réalisables avant de les mettre à votre disposition. Maintenant, il vous appartiendra. Vous ne direz pas demain que je n'étais pas informé. Non, il ne nous avait pas dit ça. Il nous a caché ça. Non, 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 non. Je vous donnerai ces informations. Ça, vous l'appréciez. Maintenant, si vous prenez des dispositions, tant mieux, parce que viendra un jour où chacun devra rendre les comptes. Moi, à mon niveau, j'aimerais avoir ce dédouanement moral, ce devoir de dédouanement moral ou ce sentiment de dédouanement moral. Qu'à mon niveau, j'ai fait mon travail d'informer, mais je n'ai pas été écouté. C'est ça. Donc, ne suivez pas les pêcheurs à nos troubles qui sont là pour essayer de vous divertir. Ils essaient de vous divertir en créant un certain nombre de forces d'informations sur la personne. C'est ça. C'est les gens qui travaillent pour le régime. Parce que dans cette période-là, si vous voyez les gens qui passent leur temps attaquer d'autres combattants, c'est qu'ils font le jeu du régime. Ils font le jeu du régime parce que les chiens qui se battent entre eux s'unissent contre le loup. Les chiens qui se battent contre eux s'unissent contre le loup. Voilà. Retenez ces pauvres. Les chiens qui se battent entre eux s'unissent contre le loup. Donc, moi, je me bats. Ce n'est pas facile. Je ne viendrai pas ici pour vous dire, bon, envoyez-moi de l'argent. Je n'ai plus de matériel pour travailler. Vous n'allez jamais entendre ça de moi. Vous n'allez jamais entendre ça de moi. Maintenant, s'il y a une bonne volonté qui se dégage pour dire, écoutez, on a appris que tu as un souci par rapport au matériel. Voilà ma participation. Je ne refuserai pas. Je ne cracherai pas sur ça. Parce que j'estime que je fais ce travail. C'est profitable à tout le pays. Il y a des gens qui me sont venus en aide. Mes relations personnelles qui n'ont rien à voir avec la politique. Des gens qui ne sont même pas dans la règle politique qui m'ont souvent, qui m'ont parfois aidé. Et c'est ce qui a même parfois été mal compris par cette légion des rabous gris en disant, oui, il n'a acheté pas le pouvoir. Quel pouvoir qu'il va m'acheter ? Le pouvoir va m'acheter pour l'insulter au quotidien, pour le détruire au quotidien. Donc, je voudrais que vous vous adaptiez à mes nouveaux canaux de diffusion parce que c'est ça. Ce sont les nouvelles technologies de la communication. L'application, c'est l'une des dernières générations de l'application de live, de direct qui a été créée, qui a été conçue et j'essaie de l'adapter. Je n'aurais pas dépensé 200 euros pour rien. Si j'ai dépensé 200 euros, comme Yannick Nomba aussi a dépensé 200 euros pratiquement, c'est à vie, c'est une application à vie. On peut l'installer sur n'importe quelle machine et on peut travailler, diffuser sur Facebook, sur YouTube et même sur Instagram. Mais pour moi, mes cibles privilégiées, c'est sur Facebook et sur YouTube. Mais en priorité, YouTube, parce qu'on va transformer mon compte YouTube là en web TV. Donc, on va diffuser en continu. Quand il n'y a pas d'informations, on peut balancer des clips et on va faire la promotion des artistes gabonais parce qu'il y a beaucoup qui chantent très bien. Regardez, j'ai des cours de Tina Mikué par exemple ici. Moi, je ne sais pas Tina Mikué quand j'étais au Gabon. Là, elle a chanté un bien morceau. Il y a un peu de fond et du français. Là, elle chante en zébi. Ce n'est pas mauvais. Donc, il y a des gens qui ont besoin de la promotion. Il y a d'autres artistes gabonais qui m'ont envoyé des sons là. Et puis, on peut faire, il y a des documentaires sur le Gabon, pour le tourisme, parce qu'il n'y a pas que la politique. Donc, tout ça, ça peut passer en boucle toute la journée. Et après, on verra ce que ça va donner. Nous avons besoin aujourd'hui d'un peuple bien formé. D'un peuple bien formé et bien informé. Voilà mon objectif. C'est d'avoir un peuple bien formé et bien informé. Quand un peuple est bien formé et bien informé, c'est un peuple qui est lucide, qui ne se laisse pas gruger. Comme ça, tous les menteurs qui pilulent dans l'arène politique, iront faire leur leur pitre. Ils vont jouer au pitre ailleurs, mais pas chez eux. Parce que, comme vous le savez, c'est au village des aveugles que le lépreux va les baigner. C'est au village des aveugles que le lépreux va les baigner. Merci de m'avoir reçu chez vous. On se retrouve certainement un peu plus tard et je vous remets encore Tina Minkui dans son nouvel opus que vous aurez l'occasion de découvrir d'ici là parce qu'elle chante très bien et que les autres artistes qui sont jaloux souffrent justement d'écouter ça parce que moi j'encourage tous ceux qui font du bien. Il y en a ceux qui font du mal, ça c'est leur...